Musique de générique En espérant qu'il ne va pas nous flinguer au moment où on franchira la porte de chez lui Parce qu'on arrive, on s'installe, on débarque Une glacière, parfait Et dedans, trousse de secours et cocktail molotov Les cocktails molotov, j'en ai un peu rien à faire Et la trousse de secours, même si on ne peut pas s'en servir en combat Je pourrais m'en servir tout de suite, vu que je suis relativement faible Mais, non, je vais attendre Je vais encore attendre avant de me soigner Je vais attendre de me faire tuer pour savoir si oui ou non j'ai besoin de me soigner C'est toujours ça le délire Les secours, c'est en tout dernier recours Tout ce qui est élément de soin, toujours en tout dernier recours Sauf qu'en général, le tout dernier recours, c'est en situation de combat Et donc à ce moment-là, la trousse de soin n'est pas vraiment utile Bon, tant pis Tant pis, tant pis, un des habitants de New Reno Il faut que je quitte cette ville Euh, oui, peut-être Ça dépend ce que c'est ton boulot dans la ville Mais il va y avoir de l'action ce soir Si tu le dis J'espère que je ne serai pas au cœur de l'action en question Parce que sinon, ça veut dire que je vais sûrement mourir Là, je peux fouiller Parfait Et des balles, excellent Et là-dedans, des balles aussi Que je prends avec joie Et toi, tire-toi de là Il y a autre chose à part ça Le moniteur, ouais Il y en a un qui attend ici Enflure Enflure, oui C'est le mec qui m'a vu fouiller dans l'armoire Mais qui ne m'a pas empêché de le faire Parce que ce n'est pas son boulot C'est ce type-là de surveiller l'armoire Et comme l'autre, il m'a vu prendre tout ce que je voulais Barre-toi, tribal Et vu qu'il m'a vu prendre tout ce que je voulais Il me traite d'enflure Mais il ne peut pas Il ne va rien faire Parce que ce n'est pas à lui de se charger de mon cas Tellement mignon Tellement mignon Du coup, qu'est-ce que c'est ça ? Jeu de cartes truquées Ouais, je pourrais le prendre Quoique, vu qu'on va parler à Big Jésus Ce ne serait peut-être pas top S'il me voit avec un paquet de cartes truquées Dans son casino Donc On va se contenter de voir Si les autres, ils sont toujours aussi aimables Ne pas s'approcher Bon, il fallait bien que ça arrive à un moment donné Et je chopperai le paquet de cartes Avant de partir Là, coincé, là, non Rien, rien du tout Et j'ai ouvert toutes les portes Fouillé toutes les armoires Bon Du coup, c'est le moment de vérité Est-ce que je suis le bienvenu ? J'ai pas le temps de m'occuper de toi, là Oui Est-ce que tu auras le temps de t'occuper de moi Quand je ressortirai ? C'est ça la vraie question, surtout Parce que moi, je veux bien avancer Mais si c'est Si c'est des points de mon retour Que je franchis petit à petit Et toi ? Enflure Ah Mais j'ai le droit d'avancer, quand même Tire-toi de là Oui Oui, certainement Mais la question, c'est Est-ce que si je me tire de là En franchissant l'autre porte Tu vas me frapper ou pas ? L'autre y tousse, ouais Oh ben, bonjour L'homme se retourne Il a l'air fiévreux La sueur dégouline le long de son visage Et tâche ses vêtements Il te fixe On dirait qu'il attend que tu parles Je m'excuse J'ai dû me tromper de pièce Qui es-tu ? Dans un cas comme dans l'autre Je peux me faire flinguer Je me suis trompé de pièce Dans ce cas, il me flingue Parce que je suis un fuineur Et un mec trop curieux Donc je peux poser des problèmes Qui es-tu ? Il pourrait se vexer Parce que je ne sais pas qui il est Et me flinguer Après Je pense que j'ai quand même Un peu plus de chance De m'en tirer Si je lui demande poliment Qui il est Plutôt que de m'éclipser Parce que je me suis planté de porte Du coup, qui es-tu ? L'homme parle avec une voix rapeuse Je suis Jésus Mordino Tu m'appelleras Seigneur Mordino Une perle de sueur dégouline sur son front Qu'est-ce que tu me veux ? Je cherche du travail Rien pour aujourd'hui Je dois y aller On va dire que je cherche du travail Échange peut-être ? Non, il ne veut pas Forcément Je cherche du travail du coup Je ne te connais pas Mais Enfin, je ne te connais pas Mais Tout vient me voir Sans aucune recommandation Pour donner du poids A ton offre Il s'essuie le front Puis il respire profondément Et bruyamment Je n'ai pas de travail pour toi Allez, donne-moi une chance Donne-moi du travail N'importe quoi Je peux le faire Je vois, je ferai mieux d'y aller Ah, je suis Je suis un petit peu dans la mouise Parce que c'est vrai que C'est vrai que quand même C'est un caïd C'est le chef d'une des 4 familles De New Reno Donc le travail Qui va me demander d'accomplir Ce n'est pas du joli joli Et je n'ai personne Pour contrebalancer la chose C'est-à-dire Je ne peux pas le dénoncer Auprès de quelqu'un Ou un machin du genre Ou autre chose Donc Si je fais un travail Si je lui demande S'il me propose un travail Je vais être obligé de le faire Jusqu'au bout Quel qu'il soit Je sais pas Je vois, je ferai mieux d'y aller Dans ce cas J'espère qu'il ne va pas le prendre mal Si je demande d'y aller Mais Demain du travail n'importe quoi Je peux le faire J'espère que je suis toujours En mesure de refuser après Mais Si c'est un truc Très louche et très malsain Ça m'étonnerait Que je puisse faire marche arrière Si je lui demande Mais en même temps Ça me brûle les lèvres Je ferai mieux d'y aller Ouais C'est bon Je peux fouiller Non Fermé à clé Et là derrière Et merde Zbla Ouh Ouh, ça, ça fait mal. Ça, ça fait très mal. V, 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 toujours aussi amical, toi, hein. Toujours aussi amical. Bon, ben au moins, on sait exactement ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. A la limite, je m'attendais presque à mourir d'une façon ou d'une autre. Je ne pensais pas que ce serait en fouillant une étagère. Surtout que le gars, il m'a flingué sans même me prévenir d'abord. Mais maintenant, on sait exactement où fouiller pour récupérer ce qu'il faut. Donc, il y a les balles. A la limite, je peux fouiller après en partant, vu que de toute façon, je dois aller chercher le jeu de cartes qui est là-bas. Donc, je n'aurais pas dû refuser. C'est vrai, vu que la sauvegarde est toute fraîche, j'aurais dû parler à Big Jésus, accepter son offre et recharger si ça ne me plaît pas. Donc, qui es-tu ? Je cherche du travail. Donne-moi n'importe quoi. Le visage de Mordino découline de sueur. Son expression s'assombrit. Yeah, dis-moi le dernier mot. Je n'ai pas de travail pour toi. Parle et ne reviens pas. Allez, Big Jésus, donne-moi juste une chance. Et je me fais flinguer. C'était sûr. Hop là ! Bon, il loupe son coup. Big Jésus Mordino a raté. C'est pitoyable. Permets que je fouille chez toi, du coup ? Je vois un mur. Je peux fouiller ça ? Oui, merci. D'accord, c'est un homme de Mordino. Bon, Mordino s'en est pris dans la tronche. Les autres se ramènent. C'est pas que ça ne me ferait pas plaisir de... Où se blablabla ? Bon. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Les mecs, je suis mort. Ça ne sert plus à rien, là. Arrêtez de bouger. Voilà, fin du combat. Merci. Et je peux fouiller quand même. Bon, juste pour savoir qu'il y a une armure et des préservatifs. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oh, le spoil ! Oh, le spoil ! Donc, les mecs, là, c'est bien les mecs de l'enclave. Ça y est, le narrateur vient de nous le confirmer. Et ensuite... Enfin, déjà... Enfin, j'avais de très forts soupçons. C'était même quasiment sûr que c'était ça. Mais là, il vient de confirmer officiellement. Et en plus, il a dévoilé leur terrible projet. Ouais, sauf que c'est les mêmes projets que le maître. Et ça signifie la fin de l'humanité. Donc, comme je l'ai dit à Marcus, j'ai rien contre les mutants, mais il ne faut pas que toute l'humanité se transforme. se transforme en super mutants. Sinon, ça veut dire qu'il ne reste plus personne après. Bon. Enfin, après. Au bout d'un moment, il ne restera plus personne. Les mutants seront peut-être capables de vivre en paix, de construire des choses et machin et tout. Mais au bout d'un moment, l'humanité va disparaître. Et que je sache, les mutants ne sont pas immortels du point de vue de la vieillesse. Ils ne le sont pas d'un point de vue physique parce qu'on peut les trouer de balles. Mais ils ne le sont pas non plus d'un point de vue... d'un point de vue de la vieillesse. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'à la limite, s'ils peuvent tous vivre en paix, ils mourront tous de cause naturelle et pas à cause de la guerre. Pourquoi je fouille ici ? Il n'y a rien ici. Donc, Mordino, on a dit, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus rien à en tirer. Il faut juste que je fouille encore cette armoire parce qu'il y a des balles. Deux délicieuses balles. Je ne m'amuse même pas à revenir fouiller cette armoire-là. Celle-là, je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait dedans. Et l'étagère qui était derrière le Big Jesus Mordino, je n'ai aucune info dessus mais ça m'étonnerait que je puisse la fouiller. Encore une fois, non pas que ça me déplairait de mitrailler tout le monde ici histoire de faire un ménage fabuleux mais pour l'heure, je pense que ce n'est vraiment pas le moment. A la limite, New Reno, c'est New Reno. Et ce qui se passe à New Reno reste à New Reno. Donc, au pire, ils n'ont qu'à... les 4 familles ont qu'à continuer à diriger la ville du moment que ça se fait, entre guillemets, bien. C'est-à-dire que même s'ils trafiquent de la drogue, il y a des prostituées et machin et tout, à la limite, c'est... je veux dire, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, paraît-il. Donc, euh... Et puis la drogue... Le problème de la... Le vrai problème que j'ai avec la drogue, en fait, c'est que même si je sais que c'est néfaste pour les gens et pour tous les autres, c'est... Je suis embêté parce que si je me pointe à New Reno et que j'ai envie de clamer haut et fort que la drogue, c'est mal, ben, il y a tout le monde qui va me regarder de travers parce que j'ai pas d'argument en faveur de ne pas consommer de drogue. Donc, il y a des arguments contre la drogue, il y a des arguments pour le fait d'en consommer, il y a des arguments qui sont contre le fait de ne pas en consommer. Je suis sûr que tous ces gens ici à New Reno, ils en ont plein des arguments pour... J'ai tout le jack que tu veux. Très bien, j'irai te parler tout de suite, alors. Je termine vite fait. Donc, il y a des... Enfin, tous les mecs de New Reno, ils doivent avoir des tonnes d'arguments pour... Enfin, contre la non-consommation de drogue, mais moi, j'ai aucun argument pour la non-consommation de drogue parce qu'on est dans Fallout, les gens sont un tantinet égoïste, donc je peux pas m'amener en disant la drogue, si tu n'en prends pas, tu pourras donner tes organes à ceux qui en auront besoin quand tu mourras. Golden Globes Porn. Oui. Exactement. Le sex shop des Globes Dorés. Oui. Oui, 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 très bien. Je voulais pas aller par là d'abord. Je voulais parler à Jimmy G. Jimmy G avec le jet. Très bien. Ça fait sens. Ça doit faire un sens. Le quartier ouest, c'est par là-bas. Salvatore, le bar de Salvatore. Très bien. Le Sharks Club, c'était... Bishop, je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Et normalement, il doit y avoir... Alors, par là, il n'y a rien. Par là, c'est le néant absolu. Oui, tant que j'y suis, mage. Mage et je termine rapidement. Donc, je peux pas... Ah, parfait, il y a de l'équipement ici. Ça, ça me plaît. C'est sûrement planqué dans une arrière boutique et je pourrais pas le ramasser. Mais au moins, ça existe. On le saura. Et ça, ça doit être pour quitter la ville. Ça, c'est une zone de sortie, mais c'est pour quitter la ville. Très bien. Donc, je peux pas me ramener dans Fallout avec l'argument, quand tu mourras, tu pourras donner tes organes à quelqu'un qui en a besoin si tu n'as pas consommé de drogue. Parce que, ben, dans Fallout, c'est pas dit que le don d'organes, ça marche très bien, très bien, voyez-vous. Et je peux pas non plus dire, pense à tes enfants qui sont en mauvaise santé si tu consommes de la drogue. Parce que, ben, voilà, on est dans Fallout, encore une fois. Donc, qui, enfin, il y a des enfants qui se font dans Fallout, à part à la Cité de l'abri. Mais, qui s'en fout de les avoir en bonne santé ? Je veux dire, surtout à New Reno, c'est les mecs, ils s'en foutent. Ils vivent leur vie et quand ils crèveront, ils iront dans un monde meilleur. Ils s'en foutent de leurs enfants. Pour qu'ils terminent dans le monde dans lequel ils vivent, je pense qu'ils sont pas très motivés pour que leurs enfants vivent en bonne santé dans un monde comme ça. Donc, je ne peux pas vraiment, je peux pas les empêcher de consommer de la drogue parce que j'ai pas d'argument pour la non-consommation de drogue. J'ai des arguments contre la drogue, mais pas pour le fait de ne pas en consommer. Donc, par choix personnel, je n'en prends pas, mais je peux pas imposer ce choix aux autres, ou les convaincre. J'ai rien pour les convaincre de faire le même choix que moi, en fait. Du coup, toi, Jimmy G, cet homme a un léger tic facial et sa cicatrice sur la joue doit être une blessure au couteau. Frère, je t'ai à l'œil depuis que tu as pris cette rue. Tu sais ce que je vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Arrête tes boniments, espèce de... Je regrette, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois un pilote. Je vois quelqu'un qui a envie de planer. T'as juste besoin d'un peu d'aide. D'un peu de jet. Quoi, du jet ? J'ai une question. Écoute, ça ne... J'ai une question. Hé, camarade pilote, il s'agit de jet. Et c'est à Jimmy G qu'on la jette. C'est le meilleur matos de Tune Ureno. Le jet le plus dur, le plus pur, le plus sûr. Jimmy G l'est denté, hein. Dis, j'ai une question. Les autres dealers, ils s'en fichent de la qualité. Mais moi, j'aime bien garder mes clients. Et des clients heureux, hein. C'est sa façon à lui, à Jimmy le gentil. Donc, Jimmy G, ça doit être pour Jimmy Jolly, je suppose. Et ta façon à toi, ça m'a l'air super. Et justement, j'ai une question. Je vais insister pour la question. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que Jimmy G peut faire pour toi aujourd'hui ? Je pourrais lui donner un espèce d'accent ou quelque chose. Échange, oui, voilà, je peux. Un peu de pognon. Et la même chose que... La même chose que Jules. T'as du jet ? Bon, on dit le camarade. Où t'as chopé cette balafre, Jimmy ? Où est-ce que tu trouves ton jet ? La balafre. Jimmy G a beaucoup d'amour en lui, camarade pilote. Mais le monde n'a pas beaucoup autant d'amour à lui rendre, tu vois. Je comprends. J'entends bien, j'entends bien. Comme si je ne le savais pas, le monde peut être cruel parfois. C'est une belle histoire. Dis-moi, j'ai une autre question. Super histoire. Bon, t'as du jet, j'ai des jetons. On fait un deal. Comme si je ne le savais pas. Le monde peut être cruel parfois. Il montre sa cicatrice. Je l'ai chopé en empêchant ce gros moche de salaud de taper sur cette fille qui n'aimait pas la façon dont il la touchait, d'accord ? Ben, c'est très bien. Sérieux, mec, les types qui connent les filles méritent une bonne dérouillée. Oh oui, je suis là. J'ai envie d'être sympa avec lui, moi. Je ne sais pas pourquoi. Même si c'est un dealer au même titre que Jules. Bizarrement, j'ai envie d'être sympa avec lui. Adoptant une posture de combat. Alors, je me pointe et il sort un couteau. J'avais que mes mains nues. Et il a eu du bol. Il m'a tailladé juste avant que Vlange lui rectifie le portrait. Tu m'appressionnes et j'ai d'autres questions. Très bien, très bien. T'as des vœux, tu as des questions. Qu'est-ce que Jimmy G peut faire pour toi aujourd'hui ? Où est-ce que tu trouves ton jet ? Bonne question, camarade pilote. Bonne question. Tu vois, tous les autres dealers, ils ont du matos de seconde main. Du coup, du coupé, du dilué. Et ton jet à toi, par contre ? Laisse tomber, j'ai d'autres questions. Vas-y. J'ai des liens avec le créateur, camarade pilote. C'est le cerveau, le dieu vivant des composants chimiques qui me fournit. Miron lui-même. Miron, intéressant, j'ai d'autres questions. Est-ce que je peux voir ce dieu vivant ? Miron d'abord. Et ensuite, voilà, tu crois que je pourrais le voir ? C'est le trésor de la famille Mordino. Il a conçu le jet. Il se fournit auprès de Jimmy G. C'est comme se fournir auprès de Miron lui-même, tu vois. C'est pour ça que Gigi a le jet le plus pur. Le meilleur jet. Parfait, faisons affaire. J'ai d'autres questions. Tu crois que je pourrais le voir ? Ah merde, non. Il est mieux protégé qu'une jeune vierge. Les Mordino risquent pas de laisser quelqu'un s'approcher de leur poule aux œufs d'or. Tu vois ce que je veux dire ? La sécurité autour de ce type, c'est quel genre ? Des tas de gardes. Et le meilleur système de sécurité électronique de Tsunyureno. Tu aurais de la chance si jamais tu entendais parler de quelqu'un qui aura vu Miron. On le couvre. On le couvre ou ça au juste. Il le garde... Ouais, c'est dans les étables, on le savait. Il le garde dans un endroit qui s'appelle les étables vers le nord, à l'extérieur de la ville. J'y suis allé une fois. Ils m'ont laissé franchir la grille alors que je bosse pour la famille. Ah oui, la famille avec un grand F, donc ça doit être les Writes, c'est ça. Il doit bien avoir un moyen, les étables, à l'extérieur de la ville vers le nord. Et hop, enregistré dans le Pip-Dop Boy. Merci pour le tuyau, Jimmy. Ouais, ce serait bien de l'enregistrer. Honnêtement, ce serait bien de l'enregistrer parce que je ne suis pas sûr que ça se soit déjà fait. Mais... Il doit bien y avoir un moyen, je pourrais toujours l'enregistrer après. Il doit bien y avoir un moyen. J'en s'effigre rien, camarade. Je vends pour lui et je l'ai peut-être vu une fois à 200 mètres de distance. Big, Jésus, Mordino, laisse approcher personne qui ne soit pas de la famille ou tout comme. Allez, on fait un deal, j'ai d'autres questions. Jimmy, il faut que j'y aille, j'ai d'autres questions. Le jet, ton jet par contre. Est-ce que je peux voir ce dieu vivant ? C'est de quel genre de truc ? Où ça au juste ? Et ensuite, j'enregistre. Comme ça, je suis sûr que c'est fait. Comme ça, je suis sûr que c'est enregistré. On est bien, on est bien, on est propre. Du coup, la jungle machin, ça, ça doit être... C'est une salle de sport ou alors... Ou alors un super magasin de stimulants. Et ici, le bidule. D'accord, en fait, c'est des vêtements qui sont là pour tourner des choses. On est bien. On est bien, on est bien. Du coup, du coup, du coup. Donc, il y en a deux qui sont là derrière la caméra. Là, il y a le décor. Là, il y a la nana. Une actrice porno. Exactement. Depuis deux épisodes, on est passé en 18+, les enfants. Donc, si vous êtes encore là... Si vous êtes encore là, vous pouvez rester. Parce qu'a priori, on ne voit pas plus de Nibar que ça. Les frères corse pour vous servir. Ils te regardent l'air énervé. C'est quoi ? C'est toi la nouvelle nana ? C'est quoi une nana ? C'est moi ? C'est quoi ici ? Non, juste excuse le dérangement. Je ne suis pas une femme. Merci, au revoir. Et t'as rien sur toi. Évidemment. Du coup, c'est quoi une nana ? Allez, vas-y. Bon, va dans la pièce au fond. Commence à huiler les bâtons. Tiens, voilà ta paye. Cinq jetons. Fais ce qu'il te dit. Non, j'ai changé d'avis. Je ferais mieux de partir. Et ça va, il le prend pas mal. Je peux fouiller ? Non, je ne peux pas. Mais pas vrai, ça. Je ne peux pas fouiller nulle part. Bon, ben... Je ne suis pas dans la mouise, moi. Je ne suis pas dans la mouise parce que je n'ai pas envie de les tuer tout de suite, moi. Bon. Ben, visiblement, fouiller dans les bâtiments, c'est exclu. On le saura. Je fais juste une ellipse, le temps de revenir ici. Voilà, je viens de revenir. Donc, j'ai parlé à Jimmy G. Je n'ai pas parlé à Big Ressus. Et je ne fouillerai pas dans cette armoire. Les nanas, là, elles ont quelque chose à me dire. Une table. Apparemment, elle n'a rien à dire. Ouais. Elle est juste là pour me flinguer si jamais il me prend l'envie de fouiller dans l'armoire. Connard. Bon, ben, en plus, elle m'aime bien. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Et ça explique des choses. J'ai pas encore ré-entamé la conversation avec lui, mais du coup, c'est quoi ici ? C'est vrai que j'aurais pu commencer par là. C'est quoi une nana et dans ce cas, il me paye. Donc, c'est quoi ici ? Ces vieux trucs, ce sont les studios de tournage des Golden Globes. Les seuls qui ont encore la frite dans ce monde. Mais parlons autre chose. Tu cherches du boulot, mon pote ? On a besoin de nouveaux talents comme toi. Comment tu fais un film ? Je sais bien qu'il faut des caméras, des pellicules, des projecteurs. Où est-ce que tu trouves tout ça ? Ça m'intéresse si la paie est réglo. 5 dollars ? Ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout pour 5 dollars. Rien du tout. Où est-ce que tu trouves tout ça ? On a eu de la veine. Pas besoin de ce matos préhistorique. On est tombé sur un projecteur porno holographique qui fonctionne. Pas d'équipement encombrant, pas d'histoire. Et pas de désordre. Disgracieux. Et pas de désordre disgracieux. Ouais, mais pourtant, je vois des caméras ici. Donc, bon, admettons. Je vois. Bon, écoute, je cherche du boulot aussi. T'as toujours quelque chose à proposer. Ça m'a fait plaisir de te parler, mais il faut que je parte. Ouais. Pour le boulot, que dalle. Merci. Au revoir. J'ai pas envie de sauvegarder. J'ai pas envie de sauvegarder à chaque fois que je m'apprête à fouiller quelque chose. Donc, une veste en cuir, on s'en fout. Et les aubes, les bonnes vieilles aubes, je vais pas fouiller. Je rentre. Je rentre. A priori, personne va m'agresser. On ne fait ni cuir ni chêne avant la semaine prochaine. Hum hum. Tu dis ça à cause de mon armure ? Pareil. Bon, ben, j'espère que je peux fouiller ici, au moins. J'ai le droit de fouiller. Parfait. Des membres de rats de scorpion. Très bien. Un bâton d'élevage. Et le briquet. Ah, le légendaire briquet. Je peux pas porter. Oui. Ben, de toute façon, je voulais rien prendre. À part le bâton que je pourrais vendre, mais... D'ailleurs, oui, le bâton. Normalement, il a des munitions. Et normalement, je peux les récupérer. Yes. C'est toujours ça de pris. Et là-dedans, ne pas s'approcher. Très bien. Je peux fouiller le reste quand même. A priori, les gens-là ne sont pas armés. Les gens-là ne sont pas armés, donc je suis libre de fouiller ce que je veux, comme je veux. C'est pas elle qui va me tirer dessus. C'est pas le genre de PNJ qui va me tirer dessus. Elle, j'ai un doute. L'autre nana, j'ai un léger doute. Là, c'est bon. Si je vais fouiller derrière toi... J'ai le droit et... Il y a une poupée gonflable. Prévisible. Euh, non. Écoute, mon lapin en cuir. Si tu n'as pas ton propre fouet, tu peux toujours courir pour que les frères te donnent quelque chose. Hein, hein, hein. Oui, 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 oui. Je peux pas fouiller ça. Euh... C'est le mercredi. Maintenant, sort ton petit cul en cuir d'ici. Hein, hein. Je doute sérieusement que les frères cherchent un autre rôle de cuir après le fiasco à le cuir quand tu nous tiens. Oui, 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 oui. Après le fiasco d'un film à la... À l'heure sauce. Oui, 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 oui. Il n'y a rien qui planque derrière. Et par là, encore un rôle SM. Hein, hein. Et elle a la même chose à dire, donc je suppose qu'elle ne va pas m'en vouloir. Ne pas s'approcher. Et le machin là. Soit c'est ne pas s'approcher, soit c'est fermé à la clé. Bon. Donc on est d'accord, ici, il n'y a rien à faire. Éventuellement, si j'avais plus de charisme, peut-être qu'il accepterait de me payer plus. Mais pour l'instant, c'est exclu. Du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup. Je fais le tour par là pour voir si le bâtiment là, je peux... Euh... Voir à l'intérieur, il y a éventuellement des choses, mais au final, que dalle. Parce qu'on ne peut pas s'y rendre. Le bar de Salvatore, je n'ai pas envie d'y aller tout de suite. Tu sais que c'est... Tu sais... Tu sais pas ce que c'est que l'amour tant que t'as pas eu l'amour à Reno. Oui, 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 oui. Mais bon, vu que vous n'embrassez pas, les filles, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Tu veux aller dans le centre ? Tu as besoin d'une amie pour la soirée ou pour 10 minutes ? Euh... Ni l'un ni l'autre. Oh, oui, effectivement, c'est des boxeurs. C'est des boxeurs, donc j'ai rien à y foutre parce que j'ai aucun combat... Euh... L'encadrement de la porte, c'est ouvert ? Non, c'est pas ouvert. Elle est où la porte ? Là. Voilà. Donc, c'est... C'est juste un... Un ring. Très bien. Il n'y aura pas de match retour. Détruis cette merde. Sois agressif. Oh, le combat. Le combat. Le combat. Le combat. Je veux voir. Il se toise. Il se toise. Et il s'affronte. Vas-y, patate. Patate. Oh. Le problème, c'est qu'ils ont tous les deux des gants de box rouge, donc on ne sait pas lequel est lequel au bout d'un moment. Vas-y, t'en veux encore ? Pas en dessous de la ceinture. Vas-y, patate-le. Ouais ! Ouais ! Ah là là. On s'amuse comme on peut, hein. Je regrette, bande de naze. Super tornade... Enfin, super... Quelque chose tornade nucléaire. Oui, 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 oui. Les coups spéciaux. Super point tornade. Très bien. C'est tout ce que t'as. On va aller regarder ce pataté jusqu'à ce qu'il y en ait un qui s'écroule. Il y en a un qui était par terre quand je suis entré. A priori, c'est celui qui est là en face qui est mal barré. C'est celui qui s'en prend le plus dans la tronche. Pas au visage ! Ah ben... C'est de la boxe, mon gars, hein. Si tu voulais faire du catch, fallait enlever les gants et mettre un masque. Vas-y, continuez, continuez. Bon, je vais pas attendre non plus parce que ça va durer des plombes. Toi, t'as quelque chose à dire. Le nain t'observe alors que tu avances vers lui et il retire le cure-dent qu'il a dans la bouche. Ouais, qu'est-ce que tu veux, mon grand ? Euh, qui es-tu ? Quoi ? T'as pas entendu parler de moi ? Stuart, Stuart Little, le plus grand agent de tout New Reno. On t'a pas rendu service en te parlant pas de moi, mon pote. Il remet son cure-dent dans la bouche et le mâchonne. Et le mâchouille. Tu as un nom ? Je m'appelle Vincent. Je veux faire de la boxe. Peux-tu m'aider ? Euh, t'as jamais travaillé dans un cirque, Stuart ? Non, je veux pas faire de la boxe parce que je suis beaucoup trop faible pour l'instant. Et même si j'ai une super armure, il me demanderait de l'enlever pour participer. Donc juste, je m'appelle Vincent. Stuart fait un signe de la tête. D'accord, Vincent. Ça fait plaisir de faire ta connaissance. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je veux faire de la boxe. Peux-tu m'aider ? Ben, je vais quand même me demander, mais je vais me faire tataner à mort, en fait. Tu veux faire de la boxe ? Euh, d'accord. Fais-moi voir ton niveau. T'as pas vraiment l'air d'avoir le gabarit d'un boxeur. Donne-moi une chance, Stuart. J'espère que je vais pas me faire tuer. Ça m'ennuierait fâcheusement de me faire tuer, en fait. Non, désolé, mon pote. Trop de risques. Ce serait un massacre. Allez, retourne chez toi, ok ? Ah, c'est vraiment des conneries. Je me tire d'ici. Non, mais genre, j'ai pas le niveau. J'aurais dû... Amorce au financier ! Svelte est le plus grand champion de boxe que je connaisse. Très bien. Et là, ça commence à patater un peu plus dur. Vous, les mecs, ils font des flexions, ils font des flexions. Très bien, ils s'entraînent. Montre son sourire édenté. Ah ben oui, ça pardonne pas, hein. Blah, ça y est, il s'est enfin vautré. Il y en a enfin un qui s'est vautré. Et j'ai même pas pu le voir. Tant pis. Vous, vous avez pu en profiter. Moi, je le verrai au moment du review. C'est pas bien grave. Je suppose que je peux pas fouiller ça sans énerver tout le monde. Montre son sourire édenté. Machin bidule. Sois agressif. J'en vois trois. Jacques Ledoux est le plus grand champion de boxe que je connaisse. Oui, 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 oui. Je peux jeter un oeil au placard ? Oui, je peux. Parfait. Bon, ils sont tous vides. Et quand bien même je trouverai des trucs, ça doit être pas fermé à clé. Très bien. Je vais pas m'amuser à le crocheter. Si je peux pas l'ouvrir, je... Fermé. Fermé. Je vais pas m'amuser à les crocheter parce que... Quand je vois comment ça se termine, quand je veux juste jeter un oeil dans une étagère au globe doré, j'ai même pas envie d'essayer de crocheter tout ça. Celui-là, j'avais essayé de l'ouvrir. Ouais. Et le mec qui est devant son casier, il va bien. Il va bien. Il est totalement en paix avec le fait que je regarde dans des casiers vides. Toi, mon gars, toi tu vends des trucs ? Non ? Tu cherches quelque chose pour te rafraîchir le gosier ? D'accord. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon ben, le Shark Club ou le bar de Salvatore ? Au choix, au choix, au choix. Sachant que par là on sort et qu'il y a encore le manoir des Voilectes à fouiller par là-bas. Je sais pas. Je ne sais pas, j'hésite. Lequel des deux on fait en premier ? Je serais tenté de prendre le Shark Club. Le Shark Club vu que je suis devant, mais... Ce serait bien d'attendre le prochain épisode. Le casino est à l'intérieur, ne me parle pas. Bon. Et du coup à l'intérieur, fais-moi voir. Euh... Ouais, 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 ouais. Donc le Shark Club, c'est Bishop. Le Salvatore bar, bon ben, c'est le vieux gangster. Et ben, chez Bishop, effectivement, ça déconne pas. Bon. Enfin, ça déconne pas. Quand je vois les étagères avec je ne sais quoi poser dedans, les mecs qui gardent des pièces qui sont complètement noires, et le mec qui a l'air d'être enfermé, je sais pas qui c'est, lui d'ailleurs, un comique. Très bien. Très bien, très bien. Bon ben, on va faire tout ça dans le prochain épisode, je pense, parce que ça doit... L'épisode doit être déjà assez long, et puis ça nous permettra de voir les trois dernières familles directement à la suite, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre à fouiller en plus du manoir des Vorect. Sur ce, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, Facebook, Twitter, tout le tout team, et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à ciao, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada